Oui, ce sont naturellement toutes les victimes auxquelles on pense, les morts, les blessés. C'est évidemment le geste tout à fait courageux qui vraiment honore l'armée française du sacrifice personnel d'un officier de qualité, le jeune lieutenant-colonel, qui avait fait un merveilleux parcours, qui montre combien l'armée sait reconnaître les hommes. Et il a servi l'image et l'honneur de l'armée française. J'ai une réelle émotion, d'autant que s'il faisait partie de ses officiers qui rendent les honneurs au ministre de la Défense au titre du 1er Régiment de la Garde républicaine, et son visage m'avait croisé, une émotion toute particulière. C'est un grand moment d'unité nationale, peut-être loin des polémiques des derniers jours. Je l'espère profondément. J'espère profondément que le sacrifice de ce militaire nous rappelle à ce que nous sommes, un très grand pays qui a beaucoup de dignité, qui peut avoir beaucoup de grandeur, qui a ses faiblesses, mais c'est la grandeur qui compte, et le colonel la rappelle. Ce sont les valeurs qui rassemblent la France, et peut-être que veulent combattre aussi les terroristes ? Je n'en parlerai pas à cet instant, ce sont les valeurs de mon pays, et je suis fier que l'armée de mon pays, proposant encore des hommes et des femmes de cette qualité humaine, c'est une leçon de confiance. Merci.